... Les bails, les airs, disons-nous les choses, aujourd'hui je suis avec de grands hommes. Des papas, des papas issus de la ville de Massy, des papas investis sur le plan de l'éducation, des papas qui ont formé des associations, des papas qui, de manière individuelle, agissent et ont agi dans les quartiers aujourd'hui. À ma droite, M. Ouaka, comment allez-vous ? Très bien, je veux dire merci pour votre invitation. Et l'honneur que vous nous faites, on va parler à Côte-Vert. On va parler à Côte-Vert vu que depuis des années nous sommes dans notre ville, on a vu que depuis l'appétit les choses se dégradent. Donc, unissons-nous tous pour que nous puissions élever nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils soient représentatifs dans toutes les sociétés actuelles. Donc, je vous remercie de l'invitation. Merci à vous. M. Diallo, de l'Association des Papas de Massy, comment allez-vous ? Ça va, t'allez bien, Boba. Merci de l'invitation. Voilà, parce que ça fait longtemps que vous nous parlez de ça. Mais aujourd'hui, quand même, on a tout l'après-midi pour venir quand même assister à votre invitation. Merci. M. Niang, l'Association des Papas de Massy aussi. Merci, Boba, de l'invitation. C'est un honneur. Et surtout, le thème que vous avez souhaité qu'on aborde, c'est l'éducation. Et pour nous, l'éducation, c'est la base de la réussite d'une société. Donc, nous, on est juste un petit maillon pour essayer d'apporter quelque chose qui va améliorer ce point-là pour nos enfants. Et on vous remercie de l'invitation. Merci. M. So, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît ? Je te remercie pour cette invitation. Donc, voilà, surtout le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un thème très, très important concernant l'éducation des enfants. Je crois que c'est un devoir de tous les parents, quel que soit, voilà, quel que soit, comment dirais-je, je veux dire, il n'y a pas un sous-parent ou bien, voilà. Quel que soit la taille des parents, une fois que tu as un enfant à élever, tu as une responsabilité, voilà, à élever cet enfant. Et qui dit élever, on parle de l'éducation dans le bon sens. Donc, je te remercie pour l'invitation et puis qu'on en discute de ce débat. M. Sassou, comment allez-vous ? Ça va, merci. Vous allez bien ? Oui, ça va, très bien. Ça va ? Oui, comme l'a déjà dit les frères qui sont autour de la table, je te remercie de l'invitation. C'est la première fois que moi je viens dans le groupe, mais bon, c'est un plaisir pour moi d'aborder le sujet de l'éducation des enfants. Bon, on en discutera tout à l'heure, mais comme d'abord, je remercie l'organisme qui nous a invités et puis bon, quand le sujet sera là, on en discutera de vivre ou voir. Merci et j'attends le débat. Monsieur, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Merci beaucoup, ça va très bien. Le plaisir est pour moi d'être là aussi. Comme les autres l'ont dit, c'est un devoir pour moi d'être là parce que je suis de l'association HDJ. HDJ, c'est l'initiare de mon fils, en 2018, qui a été tué à la rue de la Roquette dans le 11e. Et depuis là, ma femme, ma petite famille, nous avons créé cette association pour ne serait-ce qu'apporter notre petite contribution à ce qui existait d'abord. Et puis, on va voir un peu comment on peut reléver le défi avec cette histoire de ces jeunes qui se tuent. En France, ici, les jeunes noirs qui se tuent, permettez-moi du thème, mais moi, je pense qu'il est l'heure pour nous de se dire les vérités parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. Donc, ces jeunes qui se meurent entre eux, je ne connais pas les statistiques, mais la plus grande partie de ces jeunes-là, c'est des jeunes africains, des parents immigrés et tout ça. Il y a longtemps, on sait que dans une société, ça a toujours existé, mais pendant ces derniers moments, c'est devenu autre chose. Donc, c'est le plaisir pour moi de rencontrer encore ces grands messieurs qui ont déjà ces associations et tout partagé, surtout partagé leur expérience. Parce que moi, ça fait deux ans que je suis dans mon association et je vais relever que mon fils n'était pas dans les histoires de risque. Il était tout juste là. Ses amis se bagarraient, ils se séparaient. Et c'est lui qui a pris le coup de couteau. Et aujourd'hui, il est parti. Donc, le plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous et surtout sur un domaine très, très, très sensible. Au-delà, vous connaître, prendre vos contacts, comme ça, venir vers vous pour partager tout ce qu'on doit faire ensemble. Je vous remercie beaucoup, mes frères. Merci. Tout à l'heure, on parlait de statistiques. Il se trouve que dans l'Essonne, les rixes interquartiers en 2020, il y a eu 350 rixes interquartiers en 2020, juste dans l'Essonne. Et on sait que ces rixes ont beaucoup explosé aussi pendant le confinement, le Covid. C'est-à-dire que le fait... Enfin, c'est une génération qui a vécu ce que nous n'avons jamais vécu. C'est-à-dire rester enfermé pendant quelques mois ou quelques semaines et que tout s'arrête. Donc, du coup, je pense que beaucoup de jeunes devraient être suivis psychologiquement. Parce que très franchement, nous, on le voit, travaillant dans le social, comme vous le savez, dans les écoles, on voit que les professeurs et les responsables... Éducatifs parlent d'un taux de surexcitation et qui se traduit aussi dehors. D'où le fait que les rixes interquartiers sont beaucoup aussi aujourd'hui, on va dire, plus violentes peut-être qu'avant. Parce qu'avant, ça se passait pas mal avec les points, c'était physique et aujourd'hui, c'est beaucoup de la parme blanche. Et on décèle aussi d'autres problèmes dans les quartiers, c'est-à-dire le protoxyde d'azote, c'est-à-dire ce qu'on appelle consommer les ballons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui consomment ces espèces de ballons qu'on utilise pour la crème chantilly. Ils consomment ça et ça les met dans un état d'euphorie pendant 15 secondes ou 20 secondes. Et il y en a qui font ça pendant qu'ils conduisent. Donc, ils ont des accidents. Il y en a qui maintenant ont des accidents aussi physiques, c'est-à-dire qu'ils sont paralysés physiquement et ils arrivent d'être paralysés. Il y a aussi ce problème de la prostitution juvénile aussi. C'est-à-dire qu'elle a augmenté dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y a même des filles qui aujourd'hui, c'est elles qui embauchent des filles. Et il y a des filles même qui travaillent à leur compte et qui embauchent des garçons pour les protéger. On est dans ces problèmes-là aussi. Moi, c'est des problèmes que j'ai dans le cadre de mon métier et je le vois. Il y a, voilà, je disais, il y a les addictions aussi. C'est-à-dire tout ce qui est consommation de drogue, de stupéfiants. Et aujourd'hui, il y a une, j'allais dire une nouvelle consommation, mais il y a une consommation qui est revenue, c'est la consommation de cocaïne. Et des jeunes en consomment. Et au vu de cette situation aujourd'hui dans les quartiers, parce que moi à la base, je suis issu de Grigny et Grigny en 2017 a malheureusement été la ville la plus pauvre de France. C'est-à-dire que les quartiers aujourd'hui, malheureusement, dans leur situation, il n'y a pas forcément d'amélioration. Même s'il y a du positif parce qu'il y a des parents tout de même qui élèvent leurs enfants comme il faut, qui arrivent à élever leurs enfants comme il faut, en dépit du fait de vivre dans un cadre défavorisé. Maintenant, le thème sur lequel on va aborder tous ensemble aujourd'hui, c'est quelle est la part de responsabilité des papas dans les quartiers aujourd'hui. Car il me semble que le problème de base, c'est l'éducation et l'attention qu'on peut donner aux enfants. On est tous issus d'une culture qui se ressemble et on sait que dans les quartiers, malheureusement, peut-être même dans d'autres classes sociales, il y a des parents, des papas qui sont présents, mais en réalité sont absents parce qu'ils ne communiquent pas assez, parce qu'ils ne donnent pas assez d'attention aux enfants, parce qu'ils ont été éduqués de cette manière-là, donc ils n'arrivent pas à donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ma question est la suivante. Quelle est la part de responsabilité dans les quartiers des papas aujourd'hui, au vu de la situation des quartiers aujourd'hui ? Qui veut prendre la parole ? Je t'en prie. Les papas aujourd'hui, je crois qu'il y a une crise générationnelle entre les jeunes actuels et les jeunes d'aujourd'hui. Ce que nous avons reçu comme éducation et ce qu'ils reçoivent aujourd'hui comme éducation, je crois qu'il y a une grande différence. À un moment donné, c'est-à-dire que les jeunes, ils ont tendance à croire que nous ne sommes pas à leur écoute. Voilà, ils croient qu'on leur impose des choses, on ne les écoute pas. Et à un moment donné, c'est comme si on fait vraiment de la dictature. Donc, voilà. Alors que l'éducation que nous, on a reçue au pays, on ne peut jamais le réinculper ici. Parce que c'est une éducation que, si vous voulez, c'est tout un village qui élève, qui éduque un enfant. Ça sort de la famille, ça vient dans le quartier, le village. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher à l'enfant de quelqu'un ici en France. Donc, l'enfant, il est éduqué que par ses parents. Et si cette éducation n'est pas aussi transmise à l'enfant, c'est toujours un problème. C'est toujours un problème d'étant plus que, bon, je ne dirais pas qu'il y a d'autres parents qui ne peuvent pas intervenir. Tous les parents peuvent intervenir. Mais est-ce que l'enfant est censé écouter les autres parents? Parce qu'ils se disent déjà que, souvent, vous n'êtes pas mes parents. Moi, je n'écoute que mes parents. Vous voyez? Donc, cette situation déjà, ça frustre les autres parents. Ça ne les encourage pas à aller vers les enfants, même s'ils sont en train de faire des bêtises. Vous voyez, aujourd'hui, dans les cités, les parents, quand ils passent, ils voient bien les enfants en train de dire. Ils ne disent rien. Pourquoi ils ne disent rien ? Ils ont même peur qu'ils soient reconnus par ces jeunes. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent y avoir, comment dirais-je, ils peuvent être attaqués après. Ils sont considérés comme, voilà, des représailles, ils sont considérés comme s'ils peuvent aller balancer à la police et tout. Donc, c'est tout ça qui fait que cette histoire de dite dans les cités, c'est pas facile à avoir des mails. Je pense que les parents font tout le nécessaire. Nous, on essaie de transmettre les conseils qu'il faut à l'enfant. Tout ce qu'on peut faire pour l'enfant, c'est de donner les bons conseils, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et s'ils croient qu'ils ne sont pas à leur écoute, on est vraiment à leur écoute. Il peut y avoir des moments où, voilà, ça ne va pas du tout. Ils ne sont pas d'accord avec nous, on n'est pas d'accord avec eux. Mais, on peut, voilà, on peut clore le débat en ce moment. Et à un moment donné, revenir sur le même débat, sur le même thème. Parce que, bon, voilà, il se peut que quand il sort, l'enfant sort, il peut raconter la même histoire à ses collègues, à ses potes, ainsi de suite. Ils peuvent lui raisonner autrement. Voilà, ils peuvent lui dire peut-être que ton papa, il a peut-être raison, il vaut mieux en parler avec lui, ainsi de suite. Mais si on laisse l'enfant, parce qu'il ne t'a pas écouté la première fois, et que toi aussi, tu te, tu restes sur ton orgueil, ou bien ta fierté. Parce que c'est vrai que le papa, si l'enfant ne vient pas, des fois, vers les parents, surtout, voilà, nous, les papas africains, on reste aussi un peu sur notre orgueil. C'est à l'enfant de venir vers nous. Et c'est la société qui fait ça, c'est la société qui fait que, aujourd'hui, les enfants, les jeunes, ils ont beaucoup de possibilités d'aller raconter leurs problèmes ailleurs, au lieu de régler, au sein de la famille, avec papa et maman. Donc, voilà, et s'il y a beaucoup de parents, aujourd'hui, qui se résignent, qui ne disent plus rien, parce qu'ils se disent, pourquoi je me fatigue à donner tant de conseils à l'enfant, mais il n'est pas du tout à l'écoute. Il y a tout ce genre de problème qui font que les parents sont... Il y a certains parents, on dit qu'ils sont absents, ils ne sont pas absents. Ils ont essayé de donner tout ce qu'ils veulent donner. Ils ont essayé de faire revenir à l'enfant, à la raison. Mais l'enfant n'est pas du tout à l'écoute. Si l'enfant n'est pas à l'écoute à un moment donné, il baisse les bras. Tandis que quand on est peut-être en Afrique, ou mieux, comme ils disent, quand nous sommes au Bled, quand nous sommes au Bled, si moi, je n'arrive pas avec mon propre enfant, je vais appeler mon grand frère, ou mieux, le jeune frère. Il va le convoquer chez lui. Et puis, ce serait d'autres, peut-être qu'il va écouter celui-là. Ce ne serait pas la même façon de... Si moi, je l'explique, c'est peut-être lui, il va l'expliquer autrement. Mais quand même, ce serait toujours au sein de la famille. Voilà. Merci. Qu'en pensez-vous? D'abord, moi, je voudrais réfuter un peu l'expression responsabilité des parents. Parce que, en disant responsabilité des parents, c'est comme si vous portez une accusation. Mais c'est fait exprès, c'est formulé exprès comme ça. Donc, comme disait M. So à ma droite, je pense que tout parent a une pensée ou une philosophie d'éduquer son enfant pour une raison bien déterminée. Trouver le bien-être de cet enfant. Donc, on ne peut pas, un parent ne peut pas, que ce soit le père ou la mère, ne peut pas conseiller un enfant dans un mauvais chemin. Et tout ce que nous faisons, et tout ce que nous disons à nos enfants, c'était pour le bien-être, le futur bien-être. M. Sassou, excusez-moi de vous couper. Mais est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que, quand on a fait le débat avec Soparks, il y a des enfants qui se sont exprimés positifs, là aussi. Et on dit comme quoi, il y en a carrément qui disaient, nous, on rejette l'éducation du pays que nos parents veulent lui donner, parce que nos papas, parfois, sont trop durs. C'est-à-dire, à part nous taper, à part nous gronder, nous, on ne retient pas grand-chose. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, il n'y a pas aussi un problème de positionnement par rapport à son enfant ? C'est-à-dire, avoir que la position de, je suis là pour te réprimander et pour te taper. La méthodologie, la manière... Parlez proche du micro, s'il vous plaît. La manière d'aller vers l'enfant, c'est se mettre l'enfant à sa place. Ne serait-ce qu'un enfant, on peut toujours réprimander un enfant, dans le sens que réprimer un enfant n'emmène pas à bonnes choses. Quand l'enfant, avec amour, vous voyez ? Quand moi, nous tous, nous étions dans l'enseignement, le professeur qui met pression sur les enfants, dans sa classe, on observe beaucoup d'attention, il y a beaucoup d'absence. On doit se fermer, dégager un amour, pour qu'il soit tirant. Quelqu'un qui aime, qui a le cœur ouvert, ce n'est pas parce qu'il n'a pas... Antérieurement, il n'a pas de choses négatives, mais il fait de sorte que il doit être comme le porteur du drapeau. Tout le monde doit marcher, même pas que lui. Moi, étant enseignant, si je vois qu'un enfant n'a pas fait d'effort dans ses leçons, je ne lui donnerai jamais zéro. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'on peut mieux faire. C'est... Prendre l'enfant... En conscience. En conscience que... tu as beaucoup de capacités, mais tu peux avancer et je veux avancer avec toi. Mon exemple à moi, c'était ça. Quand j'étais dans les années 70, dans le bâtiment où j'habitais, au cas de quoi, de Clos de Villaine, au cas de ce quoi, j'ai vu que beaucoup d'enfants sont ici parents illettrés. Du fait que je suis étudiant, qu'est-ce que j'ai fait mon devoir ? Je veux que ces enfants-là me ressemblent. dont j'ai pris mon mal à venir. J'allais visiter le 12e étage jusqu'au rez-de-chaussée pour voir si les enfants ont un moyen pour étudier, s'ils n'ont pas de lacunes. On essaie de dialoguer entre les enfants de certains âges, les langages sont différents, comme je peux citer l'exemple des Tamas, des Dawaris, etc. Et quand moi j'étais avec lui, j'étais de bébé. Je dis aujourd'hui, le monde est petit, demain vous serez le représentant de votre commune, votre ville, de votre région. Donc j'ai besoin de vous. On doit aller ensemble. Et c'était ma manière d'aider ces enfants-là. Ceux qui ne savent pas lire, je m'assied avec eux et on les fait ensemble. Cet amour-là, je pensais que j'aimais des grèves sur des rochers. C'est une finalité. Il y a d'autres qui ont pris racine, qui ont grandi, il y a d'autres qui ne sont pas grandis. Mais ceux qui n'ont pas grandi, j'ai dit, vous avez essayé, mais ce n'est pas de votre faute. Je les ai encouragés, je dis voilà. Je dis au maire, je dis au maire, on ne lance pas de perles aux cochons. Les cochons, ils vont partout. Mais les perles, la valeur d'un objet, ils ne le connaissent pas. Mais ce qu'ils connaissent, c'est que son ventre soit un ventre impérior. Donc pour l'instant, je ne veux pas que vous ayez le ventre rempli, trop rempli, pour vous endormir. Et on doit travailler ensemble. Et ce qui fait que ces enfants-là, quand je suis dans la rue, papa, 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 les gens disent, mais tu as le papa de tous les enfants ? Et c'est ça qui fait que lorsque Buba m'avait, la dernière fois, on était à l'Innovatura, c'est ma petite fille qui dit, papi, on a besoin de toi. Je lui ai aussi, en a une boucle de raison, il n'y a pas de raison. Mais si moi, j'ai besoin de toi, c'est que Buba a besoin de toi, toute la société, la communauté a besoin de toi. Donc, viens nous aider et à prendre forme. Donc, c'est la raison dont je suis avec vous. Donc, faisons de sorte que parce que nous, on a vécu, ce qu'on a vécu, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça, M. Waka, c'est une question que je pose à tous. Vous avez grandi, encore là, vous avez l'âge de mon père. Mon père, il a 70 ans aujourd'hui. Moi, il y en a 76. Magnifique. Vous êtes très en forme. Tous là, vous êtes bien en forme. Vous êtes bien. Je sais que vous, vous êtes grand-père, arrière-grand-père, c'est ça ? Non ? Arrière-grand-père. Non ? Non. Grand-père, c'est vrai. Grand-père. Magnifique. Je vois bien des grands-pères ici, c'est magnifique. Je sais que mon père, lorsqu'il me parlait, où il me parle, il me dit que nous, on était éduqués à la dure. C'est-à-dire, à l'époque, au Sénégal, dans les madrassas, il tapait les enfants. Et du coup, malheureusement, à certains de mes frères et sœurs, il a été dur à des moments de nettoyage. Mais avec le temps, il s'est révisé. Et il a compris que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est, est-ce que taper, c'est éduquer ? Non. Je suis nié. Non, je pense que la première des choses, selon ma philosophie des choses, il faut comprendre déjà, c'est quoi une éducation ? Voilà. Donc ça, c'est la base. Une éducation, c'est un ensemble de règles qu'il faut inculquer à ton enfant pour que demain, il sera responsable dans la société. Puisque dans une société, on vit tous en commun. Donc on ne peut pas, en tant qu'individu, tu ne peux pas t'isoler seul. Sinon, tu ne seras rien. Donc tu appartiens à une société. Cette société a des règles. Donc tu dois respecter pour que cette société aille bien. Donc le monsieur, il a bien parlé. Ce qui nous manque, nous, les parents, c'est le dialogue. Parce que le dialogue, c'est très important. Donc nous vivons dans des pays occidentaux. Nous sommes venus ici avec une certaine philosophie d'une éducation. Ça ne veut pas dire que l'éducation qu'on a reçue au pays, elle est applicable ici. Peut-être on peut essayer d'apprendre comment la mentalité des enfants ici, on essaie de s'adapter par rapport à ça. Mais le plus important, c'est le dialogue. Parler avec ses enfants, essayer de comprendre pourquoi, t'as eu tel problème. Et à partir du moment, le monsieur l'a cité, c'est une bonne citation pour dire qu'il peut mieux faire. C'est-à-dire un échec, ce n'est pas quelque chose de grave. Peut-être c'est une réussite reportée. Tu peux échouer à l'école, mais ce n'est pas grave. Peut-être tu as mal compris ce qu'on voulait te donner. Et donc à partir de là, si on explique à l'enfant que tu as échoué, mais ce n'est pas grave. Peut-être tu n'as pas compris. Moi, en tant que ton père, peut-être je n'ai pas les capacités de te donner ce que tu as besoin, mais je vais aller chercher les bonnes personnes pour t'expliquer ce que tu dois faire. Et à partir du moment où l'enfant, tous les enfants peuvent réussir. Tous les enfants peuvent réussir. La raison en est que dans les universités, on voit au même niveau nos enfants qui ont réussi avec les autres. pourquoi pas ? Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Donc, il n'y a pas une ségrégation de l'éducation dans la réussite. C'est juste la méthodologie qui change. Donc, une fois qu'on a compris cette méthodologie-là, je pense que nos enfants pourront réussir. Et une fois que nos enfants réussissent, c'est la société qui réussit. Parce que, vous avez vu, on va se dire les choses. M. Diallo, M. Sassou, il faut qu'on se dise les choses. Merci. L'image des pères dans les quartiers, c'est le papa, le patriarche, le patron qui rentre. Moi, je me suis à son fauteuil et qui ne fait pas franchement les tâches ménagères et qui est là juste pour gronder et l'autorité. Voilà. Et ne transmet pas force. Enfin, moi, j'ai compris tard que, moi, à un moment donné, dans mon existence, j'ai cru que mon père ne m'aimait pas. Parce que c'était que je te gronde et je ne dis pas que... Enfin, je n'exprime pas, je ne démontre pas. Mais c'est après qu'avec le temps en grandissant, tu te rends compte que ne serait-ce que te donner à manger, que le frigo soit rempli, que te vêtir, c'est comme ça qu'il transmet l'amour. Tu vois ? M. Diallo, M. Sassou et tous les autres papas. Est-ce que maintenant, il n'y a pas eu ce problème des papas qui sont restés dans l'éducation qu'ils ont eue et qu'ils ont imité même leur papa à eux ? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là ? Est-ce que je pouvais dire ? Bon, comme il l'a dit, ça arrive tout à l'heure parce que nous, on vient de dans nos régions et certains pays, même chez nous avec de l'Ouest, il y a un peu de différence d'indication la base, le familial. Elle joue beaucoup ces choses-là. Parce que dans la famille, toujours, il y en a un qui est là, parce que nous, on vit dans les maisons familiales. il y a toujours un grand-père qui est là, tout le monde le respecte. Oui, tout le monde le respecte. C'est-à-dire, si, j'ai raison qu'est-ce qu'il a dit sous la l'air, si un enfant a un problème, il va dire, tiens, on va tomber chez le grand-père, attention. C'est le nouvel-là, l'enfant, il ne dort pas parce qu'il sait que le grand-père va trancher sec. Parce qu'il y va que tout le monde le respecte ces personnes. On veut le respect, même l'enfant quand il vient, il va le respect. quand il parle, forcement, il va l'écouter. Il l'aime, il n'aime pas, il écoute. Parce qu'il voit que ces personnes-là, c'est le rôle qu'il a, tout le monde le respecte parce qu'il va y aller les mamans, les papas, les frères, les soeurs, tout le monde le respecte. Donc, forcement, il va aller dans ce sens-là, même s'il ne l'aime pas. Bon, moi, c'est le problème que j'ai remarqué ici en France, on est tous des papas, on aimerait nos enfants se planouiller et tout. On le fait tout, on la sert, mais ça manque, comme il l'a dit, ça arrive, le lien et l'indication. L'indication, c'est quoi ? Ce n'est pas tapé, ce n'est pas guéler, c'est asseoir avec ta famille un dimanche ou un samedi à parmi-midi, prends ton temps, asseoir avec eux, tu ne dis rien, tu ne les gardes, tu observes. Il fait qu'observation, tu ne les gardes. Il va finir de trouver qu'il y en a un qui déraille. et à partir de là, maintenant, tu as compris, ce jour-là, tu ne dis rien. C'est en la veille, tu essaies de voir un enfant pour en parler un peu. Il ne sait pas, ça cons, il ne gronde pas, il ne frappe pas. Tu vas essayer de lui dire, bon, un autre jour, il aime les choses, il va dire, qu'est-ce qu'il aime, on va aller sortir, on va aller voir des choses. Il aimerait bien qu'on allait être à une place de foot, on va aller ensemble, ou bien on va sortir et rester au McDo, ce n'est pas moi, il y a des choses comme ça, soit les filles, soit les garçons. À partir de là, il faut convaincre l'enfant, qu'est-ce qu'il aime. Même si c'est un peu dur pour nous, on est des familles un peu difficiles, le budget n'est pas costaud, mais quand même, de lui faire utiliser l'enfant quelque chose qu'il le remarque. Il le remarque à partir de cette base-là, s'il y a moins de grondements, il y a moins de frappes, souvent, il n'est pas quand il est intervenu, il parle, et là, il va venir vers toi. Et même nous, on est la famille nos gros, on sait, il y a quelques enfants qui ont des amis, avec leurs propres enfants. Il y en a quelques-uns qui sont amis à toi, qui sentent que quand ils parlent, ils sont bien posés. Mais il y en a d'autres, quand ils parlent, ils hésitent, ils sont agités, ils sont énervés. Mais ce n'est pas en frappant ou en guélande qu'il y a une raison. Il faut trouver des solutions pour aider ces choses-là. Moi, je pense que nous, les Africains, on donne tout, on donne le manger, on donne le boire, on fait tout, mais il manque de beaucoup de choses parce qu'on oublie, on vit dans une pays européenne. Ce n'est pas la même indication chez nous. Et en plus, nos enfants, on indique bien à la maison, mais c'est bien. Mais dès qu'ils sortent dehors, à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça commence à faire compter dehors, à l'école, à la classe, dans le riz. C'est ça. Des fois, on ne le voit pas. Mais il y en a des cahiers qui sont dehors. C'est eux qui font leur loi avec eux. Moi, je suis au Palais de France, je suis pésée dans les séances de papa. J'ai vu l'ascence, j'étais à la terre, mais j'ai beaucoup sur le terrain. Lui, c'est très bien. Il y en a beaucoup des enfants, mais ils sont costauds, ils sont durs. On a vécu des mamas qui sont difficiles. Mais à force à parler avec eux, tout doucement, et tous aujourd'hui, ils me respectent, même les grands. Et il me va, il traverse la route, il vient me dire avant que vous preniez la parole, j'ai une question à vous poser. Souvent, on a critiqué les Blancs en leur disant « Ah, ils sont démonstratifs envers leurs enfants, ils disent « Je t'aime » à leurs enfants, ils sont là, ils sont affectueux. Moi, je sais que dans ma génération, c'était beaucoup ça. Quand on voyait ça, on disait « Non, mais ça, c'est un truc de blanc. » Mais est-ce qu'en vérité, ce n'est pas une bonne chose, ça ? C'est-à-dire d'un moment donné, dire « Je t'aime » à ton enfant, lui montrer et parler gestes, les actes et les mots. C'est qu'il ne faut pas. Ben oui, c'est un bon geste. C'est affection, c'est bien. Ça, c'est l'affection. Chassou, je voulais remercier les uns et les autres. Mais comme je l'ai dit, responsabilité, ça, c'est un autre, il ne faut qu'on en parle. Mais l'éducation de nos enfants, ça nous appartient. Franchement, ça nous appartient. Mais sachons que nous vivons dans deux mondes, dans un monde différent ici aujourd'hui. La France et puis chez nous, c'est pas la même chose. Quand les enfants disent, par exemple, que c'est dur avec le père à la maison, mais qu'est-ce que, si c'est dur avec le père à la maison, qu'est-ce que toi, tu deviens au dehors pour faire les embrouilles ? Tu as peur de ton père, mais tu fais les embrouilles au dehors. Qu'est-ce que ces enfants en recherchent ? Lui, il a dit, il faut parler avec ces enfants, il faut parler avec, on est là aujourd'hui, il faut parler avec eux, il faut parler avec eux. Mais il faut que ces enfants aussi nous écoutent. Moi, je n'étais pas là quand vous avez parlé avec eux, mais quand ils disent que les parents sont durs avec eux, bon, franchement, je suis un peu sceptique là-dessus parce que moi, je ne vois pas un père qui est en France ici depuis longtemps qui pète très dur avec son fils. Tous les parents aiment leurs enfants, mais ces enfants, le fait d'être nés ici, se disent non, le bled. Moi, c'est un terme que je n'aime pas employer, bled. Daron, daron, bled. Pour moi, ça donne une autre connotation. Moi, le père, maman, papa. Moi, je demandais un jour, j'étais dans le 12e, je suis allé, j'en ai eu une rencontre avec les jeunes. On a fait deux rencontres. Troisième rencontre, je demandais aux plus petits parmi vous, même les tous, qui est une fois rentré chez lui pour faire des calais à son père? Jamais. Personne. Jamais. Le lendemain, je suis revenu, il y a une maman qui est venue, elle m'a dit, monsieur, vous êtes qui? Elle dit, mes deux enfants, depuis 18 ans, ils sont rentrés à la maison, ils sont pendés sur moi, ils m'ont dit, il y a un tonton qui nous a parlé pour dire, c'est qu'il y a, il y a parlé avec eux, la communication qui manque. Bien sûr. Ces enfants aussi refusent la communication parce qu'ils ont une autre éducation au dehors. Mais quel enfant, il est à ton, chez nous, dès qu'on a 7 ans, 8 ans, on devient responsable. c'est à 14 ans, 18 ans, on ne sait pas. Mais eux, ces enfants-là, ils connaissent leur devoir, non, ils connaissent leur droit, ils ne connaissent pas leur devoir. Ils ne connaissent pas leur devoir. C'est ça aussi le problème. Donc, on peut les écouter, mais eux aussi, il faut qu'ils écoutent les parents. Parce que nous, on a reçu nos éducations qu'on a reçues. C'était pas, on s'est rendu compte, toi tu l'as dit, c'était pas d'éducation rigide. Ça nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on veut le bien-être de nos enfants. Mais l'enfant aussi, il faut qu'il nous écoute. Quand le père, il quitte le matin prêt tôt pour aller bosser, la mère quitte trop tôt pour aller bosser, lui, normalement, il va aller à l'école. Mais les enfants déclenchent à partir de la troisième issue. Ils mentent même sérieusement à leurs parents. Parce qu'ils savent que les parents, ils ne savent pas lire. Certains ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Il y a des enfants qui falsifient leur buveteur. Ils font tout. Pourquoi je vais jeter la responsabilité aux parents ? C'est des parents qui ne sont pas réallés. Donc, il faut revoir tout ça. Je pense que c'est un bon jour aujourd'hui. On va s'entraider dans ce sens. Il y a M. Wakan et M. Sasou qui n'a pas fini de parler tout à l'heure. Oui. Bon. Effectivement, mais comme je le disais, l'éducation, c'est vrai, nous avons reçu une éducation avant d'arriver. Mais parler d'éducation de nos enfants ici, ça fait un compromis. parce que notre éducation et l'éducation ici, ce n'est pas la même chose. Déjà, pour nous, c'est difficile d'éduquer nos enfants ici. Et les ailes. Et qu'on souhaite, parce que ce que je disais tout à l'heure, que nous voulons le bien-être de nos enfants. Tu as dit tout à l'heure, est-ce que, bon, on dit je t'aime. Mais il y a plusieurs façons d'exprimer l'amour vers l'autre. Il y a le geste, mais il n'y a pas que la parole. Or, nous, Africains, c'est vrai, notre tradition, on ne dit pas je t'aime. C'est la geste. C'est le geste. Mais quand on fait le geste envers l'enfant, est-ce qu'il comprend ? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais on ne lui reproche pas pourquoi tu ne comprends pas. Mais on le fait pour qu'ils se sentent bien aimés par les parents. Je vais donner un autre exemple. Est-ce que dans la rue, vous voyez un couple africain se tenir la main comme... Non, c'est pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas en novembre. Non, mais c'est un... Ça veut dire que nous, c'est nous. c'est nous l'indication de base. Nous, l'indication de base, c'est ça. Oui. Bon, donc, effectivement, mais il faudrait que nos enfants, ceux qui nous reprochent, sachent que nous les aimons et que ce que nous faisons, c'est pour... C'est pour le bien. M. Waka. Attends, pas des proches du micro. Comme les Africains que nous sommes, en Afrique, on n'a que des interdits. On a beaucoup d'interdits. C'est ça qui a fait que souvent, les parents parlent avec les yeux. Vous voyez ? Et ce que moi, je vous demande, je sais que vous le faites, mais il faut parler à vos enfants à l'insu des autres. Oui. Oui. Même que l'enfant ait 5 ans, 7 ans, 8 ans, il a sa personnalité. Oui. Si vous voulez lui dire quelque chose, vous le traînez. Allez sur... Des autres ? Allez avec eux. L'enfant, ça, c'est son respect. Lorsque vous donnez cet accueil à vos enfants, ils vont vous respecter. Ils vont s'ouvrir. Voilà. Donc, c'est ça qui est la chose la plus difficile parmi nous parce qu'on parle de tout au public. L'enfant, sa personnalité. Nous, on en a un d'un autre. Donc, le respect de tout à chacun, on prend l'enfant et derrière, on lui parle. Il faut leur parler individuellement. Individuellement, c'est à l'insu de l'autre. Il ne faut pas que ce que tu dis à un enfant, l'autre entend. Oui, oui. Vous voyez ? Et non seulement, quand vous communiquez et que ça ne va pas, vous prenez un petit quelqu'un que l'enfant ne connaît pas, que vous connaissez, vous lui dites, ah, il y a mon fils, mais faites-le passer ce message. La personne va appeler l'enfant gentiment parce que l'enfant ne connaît pas. il y a déjà le respect. Donc, ce qui fait que l'enfant, dehors, il dit, ah, tu sais, il y avait un monsieur tonton là. Il m'a parlé comme ça. Mais donc, moi aussi, je vous parle comme ça. Donc, on devait comme ça. Donc, lorsque vous commencez à semer une graine ici, les mains d'autres d'une graine, ils vont commencer à pousser. Et quand j'étais au Japon, jamais vu un Japonais parler à son fils. Il parle à sa femme. et la femme traduit à son fils. C'est la puissance de mots que maman va écouter de la voix de son mari. Il va financer son fils. Donc, maman, avec amour, il transmette la parole du papa et il prend le sens de l'essentiel que l'enfant peut accepter. Donc, ce qui fait que tout est calme. il y a M. Sceau qui voulait s'écriver depuis là. M. Sceau. C'est une tradition. C'était quoi ? La question, c'est que nous nous tapons les enfants, on est un peu agressif. Cette position que certains papas ont, l'image du papa, c'est sage. C'est les images qui sont en train de se dire. Mais après, attendez, je vous le reprends quand même, mais elle existe tout de même. Il y a des papas qui ne sont que violents, qui ne sont que dans l'autoritaire et que dans le rigide parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Et moi, je l'ai conclu par le fait de ne pas forcément avoir les armes psychologiques. C'est-à-dire que c'est une question de force psychologique de pouvoir sortir de ces... de cet état-là. De être bloqués. Oui, c'est ça. Être bloqués, c'est ça. Je vous en prie, M. Sou. Oui, ce que je voudrais dire, nous, nous sommes quand même censés être une source d'inspiration pour nos enfants parce que tous les enfants, tout ce qu'ils peuvent comment dirais-je, obtenir de nous, c'est un comportement irréprochable. Donc, on ne peut qu'inculquer à nos enfants ce comportement. C'est-à-dire que je m'exprime, si jamais, même si on ne dit rien, mais au sein de la famille même, si ça va entre papa et maman et que l'enfant voit cette belle image, l'image qui circule comme ça, sans agressivité, sans violence, rien du tout, déjà, on lui transmet une éducation sans même faire attention. c'est-à-dire que cette image donne de l'enfant, même s'il est dehors, voilà, une assurance. Tandis que si au sein de la famille, il y a tout le temps, voilà, papa et maman ne s'entendent pas, ça se discute tout le temps, il y a la violence verbale ou physique, l'enfant capte aussi, les enfants, ils imitent, ils imitent, ils observent aussi. Donc, quand ils observent cette violence-là, ou bien qu'ils captent, qu'ils le captent, l'enfant dans sa tête, il peut se défendre, il peut se défendre que par la violence. Donc, c'est comme si on est en train de leur transmettre la violence à travers nos actes, nos gestes et tout. Et l'enfant, il capte ça, des fois, si jamais l'enfant il se défend comme ça, dehors, avec les gestes violents, ou bien parlant, parce que chez nous aussi, il faut dire la vérité, cette éducation qu'on a reçue au pays, c'est vrai que on crie, quand on dit on crie, des fois, voilà, des fois, c'est pas le fait de crier. L'enfant confond des fois, le cri et le ton élevé. Des fois, quand on hoche le ton, c'est le ton qui parle de ce qu'on veut dire. Mais quand on crie, c'est la violence qui sort. On voit le visage qui, voilà, les yeux qui deviennent menaçants. Et l'enfant, dans sa tête, il ne capte que ça, que cette image violente. Mais le ton, ça dépend du ton élevé. Il sait bien que là, le ton, il est élevé, mais il n'y a aucune menace dans les yeux. Et puis, c'est rare aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, que, voilà, je crois qu'on est assez imprégnés dans cette culture aujourd'hui pour taper les enfants. Et quand tu dis l'amour, qu'on ne dit pas je t'aime, écoute, on arrive à dire à nos petits-enfants je t'aime. C'est ça, tu vois un peu. Donc, tu as vu, le chargement, ça vient petit à petit. Mais le problème avec les enfants, des fois, l'enfant a beau atteindre la maturité, on est obligé de l'accompagner à son développement jusqu'à ce qu'il retrouve son autre autonomie. Il y a des enfants, même si ils ne se sentent pas autonomes tant qu'on ne s'implique pas. Voilà. Donc, ils oublient qu'ils sont devenus responsables, ils oublient qu'ils sont autonomes et qu'à un moment donné, papa, il a quand même, on ne peut pas, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas se retirer de l'éducation de l'enfant, mais à un moment donné, le papa doit avoir un peu de répit. C'est comme si on laisse l'aîné de la famille reprendre la relève pour les petits frères et les petites soeurs. En tout cas, on va finir avec M. Niong. Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Il y a un mot que vous avez parlé que beaucoup de parents se trompent, c'est le parfait. Le parfait n'existe pas. Il faut qu'on se mette dans la tête. On met la barre en haut et on veut que notre enfant arrive là. Voilà. Ce n'est pas possible, mais il faut d'abord voir les moyens qu'on y met. Mais il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a aucun homme qui est parfait. Ça n'existe pas. C'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Et ça, la plupart des parents, oui, tu ne vas pas y arriver, tu es nul. Et ça, les mots pèsent beaucoup sur un enfant. Vous avez dit l'environnement. L'environnement, un enfant qui grandit dans un environnement où il y a beaucoup de violence, c'est cette violence-là qu'il va inculquer derrière. Donc, il y a le stress. Et ça, ça n'aide pas à l'éducation. Donc, l'éducation a besoin de calme, de l'amour. Même si je ne dis pas à mon enfant, je t'aime, mais une personne se définit par des actes. Par des gestes. Mais par des gestes. Donc, mon enfant, je vais lui expliquer. Même si je ne dis pas que je t'aime, sache qu'au fond de mon cœur, tu es dans mon cœur. Mais à partir du moment où je fais ces gestes-là, pour moi, c'est l'amour. De donner à l'enfant ce que moi, je n'ai pas pu avoir dans ma vie où j'étais en Afrique. Acheter une paire de chaussures à 200 euros que moi, j'ai une paire que je garde pendant une année. C'est ça que j'expliquais à mes enfants. C'est-à-dire que j'allais à l'école, je ne mangeais pas le matin. Voilà, je revenais à midi, à peine je mange, je retourne. Voilà. Les enfants, ils se sont étonnés. Papa, comment tu fais pour aller à l'école qui se mange ? Parce qu'on n'avait pas de moins. Mais on se fiait à ça. Ça n'a pas empêché que je puisse réussir une partie de ma vie. Et donc, sachez que vous, vous êtes dans un monde un peu idéal quand même. Vous êtes favorisés par rapport à nous. Mais il faut que l'enfant comprenne ça. Pour comprendre ça, il faut qu'il discute avec les parents. Et de temps en temps, si les papas ont les moyens ou la famille allé moins, de les amener pour qu'ils comprennent comment nous on vivait. Et l'enfant, quand il revient ici, ça peut arriver que certains enfants se rendent compte qu'ils sont favorisés et ils apprennent à partir de ça. Ça ne peut pas voyager seulement, aller jouer au foot. Non. Quand l'enfant partait avec lui, montrait lui la réalité de là-bas. Et qu'il voit les enfants de son âge, comment ils vivent. Et quand il revient ici, dans les champs avec les enfants. C'est ça. C'est bon, messieurs, on va terminer. Mais à la rentrée, on fera une autre partie parce qu'on a plein de thèmes à aborder ensemble. En tout cas, c'était déjà très riche. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie. On se dit à la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.